Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au chapitre 3 du cours de probabilité intitulée « Schéma de tirage probabiliste et probabilité de bail ». Le chapitre sera question pour nous de distinguer les différents types de schémas probabilistes et d'aborder la notion de probabilité de bail. Ainsi, le chapitre sera élaboré autour de deux grands points. En premier point, nous allons aborder le « Schéma de tirage probabiliste » et en deuxième point, nous allons aborder la notion de probabilité de bail. Alors, pour ce qui est du grand temps consacré au « Schéma de tirage probabiliste », il y a question ici pour nous de distinguer les différentes possibilités de pouvoir tirer un échantillon d'objets appartenant à un ensemble. C'est-à-dire, si nous avons par exemple une urne contenant 1000 objets et que nous voulons effectuer un tirage de 100 objets parmi les 1000, combien de façons est-il possible de tirer 100 objets pris parmi 1000 contenus dans une urne ? C'est de ça qu'il s'agit ici dans le « Schéma de tirage probabiliste ». Alors, il faut retenir que lorsqu'on parle des différents types de schémas dans une urne, cela renvoie à toute une gamme de situations probabilistes variées. Cela veut dire qu'il y a tout un ensemble de situations probabilistes que l'on peut retrouver. Alors, dans ce chapitre, il sera donc question de distinguer les deux types de « Schéma de tirage probabiliste » que la probabilité reconnaît. A savoir, dans un premier temps, nous allons voir le « Schéma de tirage sans remise » qu'on appelle encore couramment le « Tirage exhaustif ». Et le « Schéma de tirage avec remise » qu'on appelle encore « Tirage Bernoullien ». Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est que lorsqu'on parle des « Schéma de tirage probabiliste », on distingue deux grands types de « Schéma » possibles. Soit nous avons des tirages sans remise, encore appelés « Tirage exhaustif », ou alors nous avons des tirages avec remise, encore appelés « Tirage Bernoullien ». Maintenant, il est question pour nous de matérialiser une situation qui nous permettra de reconnaître dans quel cas utiliser le tirage exhaustif et dans quel autre cas il faudrait utiliser le tirage Bernoullien. Alors, procédons alors à la position d'un problème. Position du problème. Position du problème. Considérons une urne. Considérons une urne. Considérons une urne contenant grand N boule. Considérons une urne contenant grand N boule. Donc, on aura N1 boule de couleur 1, N2 boule de couleur 2, ainsi de suite jusqu'à présent NK boule de couleur K. Alors, bien entendu, il faudrait avoir à l'esprit que grand N serait égal à N1 plus E, grand N2 plus E, ainsi de suite, plus NK. Donc, en position du problème, on considère une urne contenant grand N boule. Parmi les N boules, nous avons grand N1 boule de couleur 1, grand N2 boule de couleur 2, ainsi de suite, jusqu'à par exemple un grand NK boule de couleur K. On va donc tirer dans cette urne un échantillon de petit NK boule, dans lequel l'échantillon sera constitué de N1 boule de couleur 1, ainsi de suite, jusqu'à petit NK boule de couleur petit K. Bien entendu, également, l'échantillon petit N serait aussi constitué de N, ainsi de suite. Nous étions en train d'élaborer la manière de savoir quel type de chemin ou quel type de tirage est-ce qu'il faut choisir dans un exercice. Alors, nous avons décidé de procéder à un cas pratique en proposant un problème, une situation couramment rencontrée dans l'exercice. Alors, nous proposons une position du problème, ainsi de suite. On suppose une urne contenant grand N boule, dans laquelle les N boules sont constituées de N1 de couleur 1, grand N2 boule de couleur 2, ainsi de suite, jusqu'à un certain grand NK boule de couleur petit K. Ce qui voudrait dire que la composition des boules initiales dans l'une, grand N, est donnée par N1 plus N2 jusqu'à NK. Alors, si nous choisissons, par exemple, un petit NK boule de couleur petit K, c'est-à-dire un échantillon contenu dans l'une. Donc, le petit NK serait, par exemple, un échantillon de petit K boule, un échantillon de boule de couleur petit K. Et là, la composition d'un échantillon de taille N complète sera, par exemple, N1, N2 jusqu'à NK. Ce qui voudrait dire que dans un échantillon N, par exemple, on pourrait avoir N1 boule de couleur 1, N2 boule de couleur 2, ainsi de suite, jusqu'à petit NK boule de couleur petit K. Ça voudrait donc dire que la taille petit N constitue un échantillon de boule que l'on tire dans l'ensemble grand N. Alors, la question qui se pose ici est celle de savoir quelle est la probabilité d'obtenir, justement, cet échantillon constitué des boules ainsi qu'il suit. C'est la question qui se pose. Quelle est la probabilité d'obtenir un échantillon de boule dont la composition sera ainsi qu'il suit. N1 boule de couleur petit 1, N2 boule de couleur petit 2 jusqu'à N4 boule de couleur petit K. Pour donc calculer cette probabilité, deux cas de figure peuvent exister. On peut soit effectuer un tirage exhaustif ou alors effectuer un tirage bernoullien. Maintenant, dans le cas où on nous dit que les boules, les N boules sont tirées simultanément. Cela voudrait dire que les N boules sont tous tirées en même temps. Là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de remise puisqu'on tire toutes les boules en même temps. Alors, on va devoir comprendre que l'ensemble des boules possibles que l'on pourrait utiliser doit être obtenu au moyen des combinaisons. Cela veut dire qu'en fait, le nombre de boules total qu'on pourrait tirer en considérant la composition de notre échantillon sera en fait une combinaison de petit N1 dans grand N1 fois une combinaison de petit N2 dans grand N2 ainsi de suite pour une combinaison de petit NK dans grand NK. Voilà l'ensemble de boules que l'on pourrait tirer si l'on suppose que les boules sont toutes tirées en même temps, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on procède à un tirage simultané. Alors, la probabilité qui sera donc associée à cet échantillon sera quoi? Cela veut dire qu'il va falloir prendre les combinaisons possibles que nous avons d'obtenir dans cet échantillon divisé maintenant par le nombre de boules total que l'on pourrait obtenir. Et ce nombre de boules total sera tout simplement la combinaison de petit N dans grand N. Voici donc la formule qu'il faudrait retenir lorsqu'on procède à un tirage exhaustif, tirage sans remise, qu'on appelle encore tirage exhaustif. Cela veut dire que la probabilité de tirer un échantillon constitué comme celui-ci serait donnée par cette formule-là. La combinaison de N1 dans grand N1 fois la combinaison de N2 dans grand N2 ainsi de suite, la combinaison de NK dans grand NK sur la combinaison de petit N dans grand N. Cela, c'est la formule qu'il faudrait retenir dans le cas d'un chemin de tirage exhaustif où les boules sont tirées simultanément, c'est-à-dire toutes les boules sont tirées au même moment. Toujours dans le cas du tirage exhaustif, on peut avoir des situations où les boules sont plutôt tirées successivement. On tire les boules successivement. Là également, il n'y a pas de remise. Mais on tire une boule après l'autre. On ne tire plus toutes les boules en même temps. Il faut bien comprendre la différence entre le concept simultané et successivement. Lorsqu'on dit simultanément, ça veut dire en même temps. Si on dit on tire simultanément cinq boules, ça veut dire qu'on a tiré tous les cinq boules d'un seul coup. Pourtant, si on dit on tire successivement cinq boules, ça veut dire qu'on tire une boule après l'autre, sans remise. Alors là, dans ce cas, la formule sera toujours identique. Sauf que cette fois-ci, pour trouver la probabilité d'un échantillon constitué comme ceci, on va plutôt faire usage aux arrangements. Ça ne sera plus de combinaison. Parce que le tirage est successif, ça veut dire qu'il y a l'autre. Souvenez-vous, lorsqu'on voyait la notion d'éléments d'analyse combinatoire, nous avons dit que lorsque l'autre intervient dans un exercice, on peut lui appenser aux arrangements. Et dans ce cas-là, on dira qu'on aura affaire à l'arrangement de petit n1 dans grand n1, ou à l'arrangement de petit n2 dans grand n2, ou ainsi de suite, à l'arrangement de petit nk dans grand nk. Voilà ce qu'il faudrait retenir dans le cas d'un schéma de tirage exhaustif, ou encore tirage sans remise. On peut retenir deux formules. La formule avec les combinaisons, dans le cas où le tirage s'effectue simultanément, et la formule avec les arrangements, dans le cas où le tirage s'effectue successivement. Maintenant, on passe au cas où on pourrait avoir la remise. Ça veut dire que chaque boule tirée est remise dans l'urne avant de procéder à un nouveau tirage. Là, on parle de tirage avec remise. Ça veut dire que lorsqu'on tire une boule, on peut soit regarder sa couleur, la remettre dans l'urne, avant de tirer une nouvelle boule, regarder encore sa couleur, la remettre dans l'urne, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce cas, on fera appel au tirage bernoulien, qui est le meilleur tirage adapté lorsque nous avons affaire à la répétition. Donc, maintenant, s'il faut calculer la probabilité de tirer un échantillon constitué comme celui-ci, en supposant que nous sommes dans un chemin de tirage avec répétition, il va falloir savoir que dans l'urne, nous avons par exemple les proportions de boule. Si on peut, par exemple, considérer, je pourrais dire pH, par exemple, la proportion de boule de couleur H contenue dans l'urne, ce qui voudrait donc dire que la probabilité d'obtenir une boule de couleur H dans notre une serait tout simplement donnée par pH, pH égale à grand NH sur grand N. Voilà la probabilité d'obtenir une boule de couleur H. Maintenant, étant donné que nous sommes cette fois-ci dans le cas d'un tirage avec remise, la formule qu'il faudrait retenir sera donnée par ceci. petit n factorial, petit n1 factorial, petit n2 factorial, ainsi de suite, fois petit nk factorial, multiplié par p1 puissance n1, multiplié par p2 puissance n2, multiplié par ainsi de suite, multiplié par pk puissance nk. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans un chemin de tirage bernouillien, ça veut dire que nous effectuons un tirage avec remise. n1, petit n1 étant le nombre de boules de couleur petit 1 que l'on veut tirer dans notre urne, petit n2, le nombre de boules de couleur petit 2 que l'on veut tirer dans notre urne, ainsi de suite, à petit nk, le nombre de boules de couleur petit k que l'on veut tirer dans notre urne. Il faut au préalable trouver les probabilités associées aux couleurs de chaque boule. Ça veut dire que le P1 ici, par exemple, représente la probabilité de tirer une boule de couleur 1 dans l'eau. Et l'élevé à la puissance N1, N1 sera tout simplement le nombre de boules de couleur 1 qu'on veut obtenir. Et P2 représentera la probabilité de tirer une boule de couleur 2 dans l'autre boule. Et N2 sera tout simplement le nombre de boules de couleur 2 qu'on veut obtenir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, plus qu'il y a remise, il faut donc multiplier par ce facteur-ci-là. C'est ça qui permet de prendre en compte tous les cas de répétition possibles. En faisant N, qui est la taille d'un autre échantillon, qui n'est rien que l'addition de ceci, divisé par le nombre de fois qu'on voudra la boule de couleur 1, enfin le nombre de fois factoré qu'on voudra la boule de couleur 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici les formules qu'il faudrait retenir dans le cas du chemin de tirage probabiliste. On retient qu'il en existe deux types de chemin de tirage. Un tirage sans remise appelé tirage exhaustif. Donc, les formules peuvent être au moyen des combinaisons si le tirage est simultané, ou au moyen des arrangements si le tirage s'effectue successivement. Et ensuite, nous avons le tirage bernoullien, dont la formule est représentée par celle-ci, et ça permet de prendre en compte le cas avec répétition. Alors, considérons un exemple pratique, question d'implémenter les formules que nous venons d'élaborer. Exemple pratique, considérons une urne qui contient 3 boules noires, 2 boules rouges et 5 boules oranges. Considérons une urne qui contient 3 boules noires, 2 boules rouges et 5 boules oranges. On vous demande, quelle est la probabilité d'obtenir par tirage bernoullien et par tirage exhaustif 3 boules, dont 2 boules noires, 1 boule rouge et 0 boules oranges. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir par tirage exhaustif et par tirage bernoullien 3 boules dans l'une, dont nous aurons 2 boules noires, 1 boule rouge et 0 boules orange. Alors, voilà un exercice assez pratique. L'une contient, c'est la composition de l'une de départ. C'est-à-dire que si je veux rapprocher ça directement avec la notation du cours, je dirais quoi ? N1, le grand N1 qu'on a vu dans le cours, représentera quoi ici ? 3 boules noires. Parce qu'on dit N, grand N1 boule de couleur 1. Ça veut dire l'ensemble ou alors la composition des éléments contenus dans l'une initialement. Donc, on aura grand N1, c'est en fait 3 boules noires. Grand N2, c'est en fait 2 boules rouges. Et grand N3, c'est en fait 5 boules oranges. Et le grand N, qui est N1 plus N2 plus N3, nous donnera tout simplement 10 boules. Ça veut dire que dans l'une, nous avons grand N boule qui est 10 boules. Et la composition de ces 10 boules font office de N1, N2, N3, pour dire 3 boules noires, 2 boules rouges, 5 boules oranges, qui représentent la composition des boules dans l'une. Maintenant, l'échantillon, qui est petit N1. Petit N1 fera office de 2 boules noires. Petit N2 fera office de 1 boule rouge. Et petit N3 fera office de 0 boules oranges. Et le petit N, qui est la taille de l'échantillon de boules que nous voulons tirer, est N1 plus N2 plus N3, qui représentent les 3 boules qu'on souhaite tirer dans l'une. Maintenant, on nous dit de tirer 3 boules dans notre urne par tirage exhaustif et par tirage bernouliens. C'est tel enseigne que parmi les 3 boules que nous allons tirer dans notre urne, on est quoi? 2 boules noires, 1 boule rouge et aucune boule orange. Alors, commençons par le tirage exhaustif, qui est le plus facile à réaliser. Première vue, tirage exhaustif. Alors, le tirage exhaustif ici, étant donné qu'on nous a dit qu'on tirait 3 boules, aucune précision n'a été faite sur la manière dont les boules sont tirées. On suppose que les 3 boules sont tirées simultanément. Ça voudrait donc dire que nous allons procéder à l'utilisation des combinaisons dans la première première vue que nous avons vue. Ça veut dire que la probabilité de tirer notre échantillon n1, n2, n3 sera tout simplement de tirer en fait 2 boules noires qui est n1, une boule rouge qui est n2 et 0 boule orange qui est n3, qui sera donc égale à quoi? À la combinaison de petit n1 dans grand n1, fois la combinaison de petit n2 dans grand n2, fois la combinaison de petit n3 dans grand n3, sur la combinaison de petit n1 dans grand n1. On remplace tout simplement chacun par sa valeur. Ça nous donnera la combinaison de petit n1, c'est 2, dans grand n1, c'est 3, fois la combinaison de petit n2, c'est 1, dans grand n2, c'est 2, fois la combinaison de petit n3, c'est 0, dans grand n3, c'est 5, sur la combinaison de petit n, c'est 3, dans grand n, c'est 10. Voilà en fait ce qui nous convient de calculer. La combinaison de 2 dans 3, fois la combinaison de 1 dans 2, fois la combinaison de 0 dans 5, sur la combinaison de 3 dans 10, ce qui nous donnera 0,05. Alors, voici la probabilité de tirer un échantillon de 3 boules dont la composition est donnée ainsi qu'il suit, par tirage exhaustif. Voilà comment on procède. Maintenant, nous passons au second tirage. Passons au second tirage, qui sera le tirage bernoullien. Le tirage bernoullien. Qui représente le tirage avec remise. Alors, la formule nous dit probabilité de n1, n2, n3 serait donnée par quoi ? Factoriel n, sur factoriel n1, factoriel n2, factoriel n3, fois p, factoriel n3, fois p1 puissance n1, fois p2 puissance n2, fois p3 puissance n3. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il faut remplacer chaque événement, chaque élément, chaque élément au temps pour moi, par sa valeur. Factoriel n, le n, c'est le nombre de boules qu'on veut tirer dans l'une. C'est la taille de l'échantillon. On veut tirer 3 boules de l'une. Donc, ça veut dire factoriel 3. n1, nombre de boules de couleur 1, c'est 2 boules noires, factoriel 2. n2, nombre de boules de couleur 2, une boule orange, factoriel 1, et n3, nombre de boules de couleur 3, 0 boule. Multiplier donc par p1 puissance n1. p1, c'est en fait la probabilité de tirer une boule de couleur 1 dans l'urne. La couleur 1 ici, c'est la boule noire. Donc, p1 en fait représente la probabilité de tirer une boule noire dans notre urne. Quelle est donc alors la probabilité de tirer une boule noire dans notre urne ? Souvenez-vous, nous avons dit, lorsque nous voulons calculer la probabilité, il faut toujours avoir à l'esprit que la probabilité est obtenue en procédant au rapport nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Si nous voulons alors obtenir une boule noire, la probabilité d'obtenir une boule noire serait quoi ? Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables, c'est en fait d'avoir exactement les boules noires dans l'urne. Alors, notre urne, en a combien de boules ? Dix. Le total n, c'est dix. Mais il y a combien de boules noires ? Quelle est la proportion de boules noires dans notre urne ? Il y en a trois. Donc, ce qui est favorable pour nous, c'est de tirer une boule parmi les trois là. C'est ça qui est favorable. Parce qu'on veut la boule noire, on veut que notre boule soit noire. C'est-à-dire que ce qui est favorable, lorsqu'on part dans notre urne là, que la boule qu'on ait tirée soit parmi les trois. Là, on est sûr qu'elle est noire. Mais ce qui est possible, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on va choisir, on peut choisir parmi dix boules qu'il y a dans l'une. Donc, si nous comprenons bien, ça veut dire que P1 sera tout simplement égal à quoi ? Nombre de cas favorable, ça sera égal à trois. C'est le nombre de cas possible, dix. Ça veut dire que la probabilité P1 de tirer une boule de couleur noire trois dixièmes. Puissance N1, nombre de boules de couleur un qu'on veut, c'est deux. Donc, trois dixièmes, puissance deux. fois P2, puissance N2. P2, c'est quoi ? C'est la probabilité de tirer une boule de couleur deux. La boule de couleur deux, c'est la boule rouge. Quelle est la probabilité de tirer une boule de couleur rouge dans notre une ? Nombre de cas favorable, c'est le nombre de cas possible. Nombre de cas favorable, deux. Nombre de cas possible, dix. Donc, ça fait fois deux, dixièmes, puissance N2, un. Fois P3. P3, c'est la probabilité de tirer une boule de couleur trois. Alors, la boule de couleur trois, c'est la boule orange. Nombre de cas favorable, cinq. Nombre de cas possible, dix. Donc, fois P3, cinq dixièmes, puissance N3, trouvera zéro. Voilà comment on procède pour obtenir la probabilité d'obtenir un échantillon dont la composition est donnée comme ceci, en prenant en compte le fait qu'il y a répétition. Et là, si vous appliquez bien votre formule, telle que là, on trouvera le résultat 0,054. 0,054. Voilà ainsi la probabilité obtenue par tirage bernoullien. Après ce premier exemple, procédons à un deuxième exemple qui furent d'affûter les acquis. Alors, considérons une une qui contient 20 boules. Lorsqu'on vous dit déjà, considérons une une qui contient 20 boules. C'est-à-dire que 20 boules représentent le total de boules qu'il y a dans l'une initialement. Si vous vous convenez avec moi, on pourrait écrire sans risquer de se tromper que le 20 là, c'est notre grand N. Donc, considérons une une qui contient 20 boules. Donc, 5 boules sont de couleur blanche, 4 boules de couleur noire, 3 boules de couleur rouge et 8 boules de couleur verte. Donc, considérons une une qui contient 20 boules parmi lesquelles on nous dit 5 boules parmi lesquelles on nous dit 5 boules sont de couleur blanche. Donc, je deviens être là 5 boules blanches. Ensuite, 4 boules noires et 3 boules rouges. 4 boules noires, 3 boules rouges. Et, on vous dit 8 boules vertes. 8 boules vertes. 8 boules vertes. On tire 5 boules dans l'urne. Quelle est la probabilité de trouver parmi les 5 boules tirées 2 boules blanches? On vous dit on tire 5 boules dans l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir parmi les 5 boules tirées 2 boules blanches, 1 boule noire, 0 boules rouge et 2 boules vertes. 2 boules blanches, 1 boule noire, 0 boules rouge et 2 boules vertes. Alors, nous avons relevé les données de notre exercice. Nous convenons que l'urne contient 20 boules faux fils du grand N. 5 boules blanches, c'est le grand N1. 4 boules noires, c'est le grand N2. 3 boules rouges, c'est le grand N3. 8 boules vertes, c'est le grand N4. Et on nous dit anti-symbole de l'urne. Ça veut dire que le 5 laconti, c'est forcément le petit N, la tête de notre échantillon. Maintenant, comment est-ce que notre échantillon est constitué? Donc, qu'est-ce que les petits N1, petits N2? Ici, en fait, petit N1, petit N2, petit N3, petit N4. Ça veut dire que ce qu'on nous demande de calculer, c'est quoi? C'est de calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches, 1 boule noire, 0 boule rouge, 2 boules vertes. Voici la probabilité qu'on nous demande de calculer si on compte 2, 3, 4, 5. Voici effectivement les 5 boules que nous voulons tirer. Donc, on veut que parmi les 5 boules que nous allons tirer, qu'il y ait 2 boules blanches, 1 boule noire, pas de boule rouge et 2 boules vertes. Alors, calculer dans cette probabilité, étant donné qu'on nous a dit anti-symbole de l'urne, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de précision. Ça veut dire qu'on suppose que le tirage se fait d'un seul trait. Donc, le tirage est simultané. On lance la même dans l'une une fois, c'est directement 5 boules. Ça veut dire qu'on doit appeler les combinaisons. Ça veut dire qu'il faudrait faire comment? Combinaison 2, 2, puisqu'on veut avoir 2 boules blanches, il faut qu'on prenne 2 parmi le total des boules blanches que nous avons dans l'une. Donc, combinaison de 2 dans 5 fois. Combinaison 2. On veut avoir une boule noire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne une boule parmi le total des boules noires que nous avons ici. Combinaison de 1 dans 4 fois. Combinaison de, on ne veut pas de boules rouges, donc, on doit choisir 0 boules rouges parmi le total des boules rouges fois. Combinaison de, 2 boules vertes parmi le total de boules vertes sur, combinaison de, petit n, qui est le nombre total de boules que l'on veut obtenir, 5, c'est combinaison de grand n qui est le nombre total de boules que contient notre urne. Alors, nous utilisons le foin parce que, souvenez-vous, en probabilité, le foin fait au fils de et. Si vous venez mettre combinaison de ceci dans ceci, plus, 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 vous faussez le raisonnement parce que le plus fait au fils de ouf. Or, on veut obtenir 5 boules parmi lesquels 2 doivent être blanches. Une doit être noire, pas de rouge et 2 vertes. Il faut dire on tient 2 boules blanches et on tient une boule noire et on ne tient pas et. C'est pour ça que nous utilisons le foin. Alors, nous appliquons ces combinaisons. Combinaisons de 2 dans 5 fois combinaison de 1 dans 4 fois combinaison de 2 dans 3 fois combinaison de 2 dans 8 divisé par combinaison de 5 dans 20 et tout calcul bien fait. Ça va nous donner 11, 20 divisé par 15, 504 15, 504 et pour une probabilité de 0,072 0,072 Donc, voilà la probabilité d'obtenir une échantillon comme celui-ci à partir d'une 1 dans la composition et celle-là. Nous marquons ici la fin de l'exemple 2 et la fin de notre première partie du cours. Nous allons maintenant procéder au grand 2 de notre cours pour la notion des probabilités du bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada